bon voilà ça fait un petit bout de temps que je dois m'y coller mais la voici enfin la vidéo de présentation de la chaîne alors c'est un exercice qui est assez difficile c'est l'équivalent un petit peu de la page à propos sur un blog mais c'est quand même important de le faire parce que tout simplement vous en tant que spectateur de cette chaîne youtube et bien ça vous aide à comprendre qui je suis ce que je propose les vidéos vous allez pouvoir visionner sur cette chaîne et puis surtout ça va vous aider à vous faire un avis et à vous faire vous décider peut-être à vous abonner ou non là ça sera à vous de décider mais attendez la fin de la vidéo pour faire votre choix donc je vais commencer par la première partie qui est tout simplement une petite présentation de moi même j'ai envie de dire donc je m'appelle Alex Borto de mon vrai nom Alexandre Bortolotti mais j'ai réduit tout ça parce que ça évite de faire des fautes enfin surtout dans mon nom toutes les trois lettres donc je suis entrepreneur depuis 2010 2011 c'est par là que j'ai commencé et aujourd'hui eh bien je suis le fondateur de WPMarmite.com qui est un blog consacré à la création de sites avec WordPress donc WordPress c'est un logiciel qui sert à faire des sites le plus populaire au monde il y a plus de 35% de parts de marché en matière de logiciels de création de sites mais donc voilà ce blog là je l'ai lancé en 2011 et il a fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui c'est la référence en France sur sur WordPress et peut-être bientôt à l'international parce que on s'est lancé aussi en anglais assez récemment en tout cas au moment où je tourne cette vidéo donc donc voilà déjà pour la première partie de mes activités la seconde c'est wpchef.fr qui est un organisme de formation à WordPress en e-learning donc là je suis pas le seul fondateur je suis cofondateur on est trois associés et aujourd'hui je suis un petit peu en retraite ce projet tout simplement parce que WPMarmite me demande beaucoup beaucoup de temps et donc c'est mes associés maintenant qui chapote ce site là tous les deux je suis quand même encore dans la société mais voilà je suis un peu les choses de loin donc voilà ce que je voulais vous dire pour ça donc voilà pour la petite présentation alors maintenant je vais vous parler des objectifs de la chaîne et de ce que vous allez pouvoir y trouver et à quoi ça va vous servir alors déjà la première raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne c'est pour documenter mon parcours l'idée c'est de tous les mois sortir un débrief pour dire ok voilà quels objectifs j'ai posé voici ce que j'ai réussi à faire voici ce qui s'est bien passé voici ce qui s'est moins bien passé et vous partagez comme ça des petits retours d'expérience et surtout pour moi d'avoir un historique alors c'est vrai que je n'ai pas fait depuis le début de mon activité d'ailleurs je le regrette beaucoup mais bon je me suis lancé et voilà maintenant je m'y tiens tous les mois quoi qu'il arrive je vous partage un débrief de mes activités donc ça c'est vraiment la première raison la seconde raison elle est un petit peu plus altruiste c'est tout simplement pour partager mon expérience les leçons que j'ai pu apprendre tout au long de mon parcours donc là vous allez pouvoir découvrir tout ça au sein de divers séries de vidéos vous avez la stratégie le mindset le process l'influence l'outil le bouquin aussi peut-être que j'en sortirai d'autres mais en tout cas voilà j'essaye de vous faire des vidéos comme ça thématique pour vous partager vraiment mes retours tout ce que j'ai pu apprendre parce que voilà quand on se lance dans l'entrepreneuriat quand on lance un projet et bien on apprend des tas de choses je souhaite les partager en retour avec un maximum de gens tout simplement pour qu'ils évitent de faire les mêmes conneries que moi la troisième raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne c'est tout simplement pour montrer l'exemple alors ça peut paraître un petit peu prétentieux mais faut pas le voir comme ça faut plutôt le voir comme quelqu'un qui montre ce qu'il fait au quotidien et qui inspire à faire de même alors c'est pas forcément pour faire les mêmes choses que moi mais c'est pour inspirer à se lancer inspirer à se dépasser vraiment pousser les gens pour montrer que c'est possible pour montrer voilà plein de choses donc vraiment pour montrer l'exemple et vous essayez de vous inspirer au maximum pour lancer des projets et ça rejoint d'ailleurs la quatrième raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne c'est tout simplement pour promouvoir l'indépendance l'autonomie le fait de se responsabiliser trouver ses propres solutions éviter de se laisser aller de d'être un petit peu une victime quoi et donc mon but avec ça c'est de montrer que voilà si on travaille si on bosse comme un malade si on essaie de bien faire les choses si on sert des clients du mieux qu'on peut et bien voilà on peut arriver à s'en sortir on peut décoller on peut faire de belles choses et voilà je trouve ça vraiment très important cette notion d'indépendance d'autonomie et tout ça quoi et la cinquième raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne c'est pour gagner en influence voilà je le dis clairement je vais pas me cacher derrière mon petit doigt mais pourquoi gagner en influence pas juste pour me dire ouais j'ai plein d'abonnés ou pour me faire péter la tête tellement j'aurais un gros melon mais c'est plus pour m'aider à me lancer dans des projets plus ambitieux ça pourrait être aussi investir dans des projets qui me tiennent vraiment à coeur et les promouvoir et leur donner un petit coup de pouce grâce à cette notoriété que j'aurais pu acquérir donc là au moment où je tourne cette vidéo j'ai 800 et quelques abonnés donc bon je peux pas trop me la raconter mais mais en tout cas voilà j'ai cet objectif là je sais pas ce que ça va donner dans l'avenir peut-être que la chaîne va jamais décoller et je vais rester comme ça un petit peu au ras des pâquerettes mais peut-être que ça va marcher et donc voilà je vais essayer de faire des choses qui me tiennent à coeur promouvoir des projets que je trouve importants intéressants et pourquoi pas investir dedans et la dernière raison pour laquelle je souhaite gagner en influence c'est tout simplement pour nouer des relations un petit peu plus facilement avec des youtubeurs ou même d'autres entrepreneurs afin de lancer d'autres projets je sais pas ce que ça va pouvoir donner mais en tout cas voilà pour ouvrir des portes un petit peu plus facilement et pourquoi pas moi même ouvrir des portes si je suis en capacité de le faire à ce moment là donc voilà on a fait le tour des cinq raisons pour lesquelles j'ai lancé cette chaîne donc je vais vous les récapituler pour que ce soit un petit peu plus clair la première c'est tout simplement documenter mon parcours voilà comme ça j'ai un historique et je sais d'où je viens je sais où je vais ensuite la seconde c'est partager mon expérience faire profiter de toutes les leçons que j'aurais pu apprendre la troisième c'est montrer l'exemple inspirer les gens à se lancer et à se dépasser la quatrième c'est j'ai oublié je regarde mes notes promouvoir l'indépendance l'autonomie voilà montrer que là on n'est pas des victimes on bosse et on se on se sort du caca si on y est et la cinquième raison développer mon influence pour pouvoir faire des plus grosses choses à l'avenir alors maintenant la grande question est ce que vous devez vous abonner à ma chaîne bon j'ai envie de vous dire que vu tout ce que vous avez déjà regardé de cette vidéo si vous êtes encore là c'est que a priori oui vous devez vous abonner donc cliquez sur le bouton pour vous abonner mais voilà c'est pas la seule raison si vous comptez sur moi pour faire du bling bling pour vous dire que vous allez devenir riche en 1 minute 29 sans rien faire clairement je suis pas la bonne personne je vais pas pouvoir vous aider je pourrais vous dire si vous fourguez des trucs pour moi devenir riche mais non c'est pas du tout l'objectif de la chaîne c'est vraiment ici de vous donner des retours de terrain du concret vraiment pour développer vos projets et surtout pour avoir un impact si vous n'avez pas peur de passer un an deux ans trois ans cinq ans dix ans et même plus sur un projet pour avoir un impact sur vos clients et pourquoi pas sur le monde soyons fous mais eh bien c'est ici que vous allez pouvoir découvrir des choses alors je ne prétends pas que je sais tout mais en tout cas je vous partage ce que j'apprends et j'imagine que là dedans vous allez pouvoir trouver quelques petites pépites qui vont vous éviter de faire des conneries et peut-être vous aider à sauver des mois et peut-être même des années au cours de votre carrière d'entrepreneur donc voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire donc si ça vous plaît abonnez-vous si ça vous plaît pas salut merci d'avoir regardé et la dernière chose que je tenais à vous dire c'est donnez tout et ne lâchez rien ciao Sous-titrage ST' 501